Bonjour chers téléspectateurs et téléspectateurs de Radio Télésolaité. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour tout le monde. Oui, notre Saint-Père, le Pape François, a fait une réunion spéciale à Rome l'occasion du 5e anniversaire du tremblement de terre. Vous avez remarqué qu'il y a des pays bouqués avec Haïti et qu'il y a certaines fatigues de l'aide internationale. Vous comprenez qu'il y a pas du temps, puisque plus il y a dépensé en Haïti, on dirait qu'un peuple mal fait progrès. Donc, le peuple qui est très sensible aux pays pauvres, il y a vraiment un rappel aux nations pour qu'il n'y ait pas oublié Haïti. La réunion, ça, t'es gagné plus d'une centaine de personnes et t'es gagné, évidemment, président, conférence épiscopale, président des évêques américains qui t'es là. Et t'es gagné, Monseigneur Wensky de Miami, parce que c'est lui-même qu'évêques américains sont délégués pour qu'un contact, un rapport continuel, avec le programme de reconstruction des églises en Haïti. T'es gagné tous à nourrir les proches groupes qui, évêques américains, ont été formés, mais qu'ils remettent leurs mêmes conférences évêques haïtiens. Et c'est lui qui en charge, financement et puis reconstruction, toute l'église qui crée. Et puis, t'es gagné tous les représentants de toutes les charités, charités de France, d'Espagne, d'Allemagne, charités des États-Unis, du Brésil et de la République Dominique. Et tout est là. Ensuite, t'es gagné tous les représentants de l'organisation d'aide, t'es gagné en Allemagne, et l'association italienne pour l'aide aux pays opprimés. Et ensuite, on bonne notre association, t'es un représentant, ancien représentant de la Banque Interaméricaine de Développement en Haïti. Tout ça, t'es là, tout. Ensuite, avec tout l'autre groupe qui, en service en Haïti, comme les Chevaliers de Coulomb, nous connaissons eux-mêmes qui t'aient ramassé. Et puis, tout le monde qui t'aimait du jambe, qui t'aimait d'écraser la domaine interne. On venait aux États-Unis, on faisait vraiment des jambes artificielles. Et puis, on voyait à l'école, on avait même fait participer à nos matchs de soccer. Écoutez, tout le monde, presque rapporté, on arrivait à la semi-finale. Et on était là tous présents dans l'Assemblée. Essentiellement, discussions faites, rapports faites. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent rien. Il n'y a pas fait depuis le monde. Il y a un bon travail que l'Église catholique réalisait. Plus de 80 millions d'évêques américains au débat passent pour l'aide humanitaire et 33 millions pour la reconstruction des Églises. Il y a à peu près dix Églises qui sont reconstruites déjà. Mais il y a une cinquantaine qui sont sous liste. Mais ça prend de temps parce que premièrement, il faut que vous étudiez. Il faut qu'il y ait un projet qui paraît. Il faut qu'il y ait un projet approuvé par l'Évêque. Il faut qu'il y ait un projet approuvé par l'Évêque. Il faut qu'il y ait un projet sur le terrain où ces projets correspondent à un besoin réel. Et puis, techniquement, il faut qu'il y ait une nouvelle construction anti-cyclonique et anti-sismique pour que le prochain tremblement de terre ne soit pas écrasé encore. Il faut qu'il y ait un projet d'écrasé. que vous faites terminer. Il y a un autre projet. Il y a un progrès fait, mais le progrès n'est pas fini. Donc, finalement, la déclaration du Cap dit en résumé, premièrement, il faut continuer à aider Haïti. La position d'Haïti est un problème tellement vaste et tellement expensive, tellement coûteux que Haïti ne paye rien pour le soutien lui-même dans un état de sous-développement côté du prisonnier. Deuxièmement, il faut que l'aide internationale dépense 80% de ressources pour sauver l'eau, il faut que l'on ait orienté l'aide dans le sens du développement du pays pour avoir des programmes à long terme. Parce que finalement, Haïti n'a pas produit assez de manger pour nourrir la population et si nous quittons le pays à l'étalier avec érosion, avec cyclone, avec coupé, avec coupé bois, sans pas remplacer pied-bois et recoupé, et bien dans 20 ans, dans 30 ans, Haïti n'a pas prêt à nourrir la population, ça. Donc, il faut que nous investissons massivement dans l'agriculture. Mais essentiellement, pas plein de rencontrer, et puis il dit trois bagailles. Premièrement, que l'eau a fait développement, c'est mon nom pour rien. Donc, il ne suffit pas pour sauver mon nom si le malade, pour aller manger si le grand goût, mais c'est pour développer caractériser, n'emmener l'esprit, faire comprendre les valeurs. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un peu plus de collaboration, parce que l'heure où il y a un très long pays, tant qu'Haïti, côté besoins, il y a tellement multiples. Donc, il y a des mondes qu'il y a de travail dans l'agriculture, il y a des mondes qu'il y a de travail dans la santé, il y a des mondes qu'il y a de travail dans l'éducation, il y a des mondes qu'il y a de travail dans l'autre domaine, de route, de route ingénieur, de toute qualité. Il faut que tout le monde s'en mette à être ensemble. Et il dit, c'est ça le message évangélique, c'est la collaboration. Donc, c'est pour tous en faire, ou c'est-à-dire collaborer, même avec l'agence gouvernementale, avec toute l'agence qui est sous terre, pour que ce n'est pas une compétition pour faire pour un groupe, c'est-à-dire montrer le fait plus par son lot, mais c'est-à-dire être ensemble. Et troisièmement, il dit que responsabilité première, c'est l'église locale, que par des programmes d'évangélisation sérieuse, c'est le temps pour que l'homme haïtien vienne découvrir que les mêmes tours, les groupes parlent pour jouer dans un développement pays. Que l'un christianisme a finalement une dimension sociale importante et que ça lui passait tout, l'évangélisation l'a pour faire. Donc, vraiment, rencontre lente et excellente, il était terminé par une belle messe qui était faite pour l'église sous la Via della Conciliazione, qui devint Saint-Pierre-de-Romelan. Donc, c'est une réunion très fructueuse. Et nous-mêmes, à partir de ça, c'est pour nous que nous sommes plus conscients de responsabilité pour nous rebâtir l'homme haïtien. Donc, mon Seigneur, je vous remercie que vous rapprochiez à ce site de la Via della Conciliazione et à tout le monde. Et nous sommes très contents que vous alliez vous présenter nous dans la réunion. Ça veut dire que la radio-télécédérité était là, parce que le premier évec aïtien était là, et le directeur exécutif, la radio-télécédérité était dans la réunion. Encore une fois, un grand merci. Sous-titrage ST' 501